Ce militaire en détention il y a plus de cinq mois s'appelle 1er sergent Ernest Muzigagna, SC 5656 de matricule. Selon notre source au sein de l'armée, Ernest Muzigagna a été arrêté le 4 juillet 2022 au lendemain de la célébration du 60e anniversaire de l'indépendance du Burundi. 1er sergent Ernest Muzigagna travaillait au bataillon marine et était affecté au port de Bujumbura où il a été arrêté par le lieutenant-colonel Emmanuel Bachamugua-Anno qui travaille au service de renseignement militaire G2. Les mêmes sources indiquent qu'il a été accusé par les renseignements militaires pour n'avoir pas apprécié le discours du président de la République parce qu'il n'avait rien dit sur l'augmentation des salaires des militaires alors que pour ce sous-officier, la question était plus qu'intéressante chez les militaires. Son message a été envoyé dans un groupe WhatsApp de ses promotionnels. Les renseignements militaires l'ont accusé d'avoir mal accueilli le discours du président de la République et d'ajouter qu'il agirait pour le compte des ennemis du pays, nous a confié notre source au sein de l'armée. À son arrivée dans les cachots de la police militaire, le lieutenant-colonel Emmanuel Bachamugua-Anno a ordonné qu'il soit violemment battu pour qu'il puisse accepter qu'il agisse en connivence avec les ennemis de la nation. Depuis son arrestation, ça fait bientôt six mois, selon toujours nos sources, il n'a jamais comparu devant les magistrats de l'auditorat militaire et pire encore, aucun proche de sa famille ne connaît depuis lors où il serait emprisonné. Les militaires qui ont tiré la sonnette d'alarme ont indiqué que leurs camarades risquent d'être victimes de disparitions forcées. Et pourtant, la question qui lui tenait à cœur a été objet de débat dans le discours du président de la République le 23 décembre dernier, lorsque les officiers des corps de défense et de sécurité souhaitaient les voeux de nouvel an au président et à sa famille, c'était au cercle hippique à Bujumbura. Il a précisé que la nouvelle politique salariale ne laissera pas de côté les forces de défense et de sécurité. Nous avons essayé de joindre par téléphone le lieutenant-colonel Emmanuel Bachamugua-Anno, qui a procédé à l'arrestation de ce sous-officier, ainsi que le colonel Floripère Biyeleke, porte-parole de l'armée, pour éclairer l'opinion sur ce cas, mais en vain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !